salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite du folio unicorn suite on a déjà fait le tuto 1 avec la structure un petit peu originale parce qu'il ya cette ouverture ici et puis toute la déco on a déjà fait aussi les pages de base jamais vous n'avez pas vu ce premier tuto et la présentation du projet qui a déjà qui est déjà sorti sur la chaîne je vous le remets en barre de description ou dans le petit vous aurez de toute manière la playlist avec les tutos aujourd'hui on continue et on va s'attaquer à la page 1 et à la page 2 qui n'est autre que donc cette page là donc on va faire cet espace ici on va faire ça et puis on va faire notre petit accordéon rotatif comme ça donc on reprend nos pages de base et on va reprendre la page numéro une j'aurais plutôt dû le noter comme ça parce que le la bande de collage et le gousset doivent se trouver sur votre droite c'est important quand vous allez monter moi dans le précédent je l'ai déjà fait à l'envers donc c'est pour ça je préfère vous le dire donc la page une et c'est par celle ci qu'on va commencer donc la page numéro une elle se situe comme ça et c'est cette face là qui va être visible sur l'extérieur voilà on a le trou de notre structure donc là soit vous décidez de mettre un papier design soit vous créez un espace photo moi voilà je vais mettre simplement du papier donc je vais choisir le papier qui va me sembler en accord avec ma structure mon extérieur avant de commencer pleinement je veux vous montrer certains papiers que j'ai choisi de chez action parce que je vous avais dit que j'allais couper voilà je vous ai tout expliqué dans la vidéo de présentation du projet mais du coup j'ai pris des papiers comme ça alors ça c'est dans un bloc marble que je vous avais déjà montré donc c'est un vieux bloc action mais j'ai aussi tapé dans celui là étonnamment le stay groovy et ben c'est quoi il ya des papiers qui matchent vachement bien donc déjà j'ai pris cela voilà qui vont vraiment tellement bien et puis regardez moi ces petites fleurs donc très pastel celui ci les fleurs comme ça je te prends un papier comme ça voilà et je trouve que ça va super bien celui là tu vois ça peut faire un papier pour un peu contrebalancer ici ou faire un petit peu un papier uni tu vois donc ça va vraiment vraiment bien avec donc voilà je vous conseille de chercher des papiers un petit peu dans les pastels dans les marbrés dans les texturés qui peuvent un peu couper parce que moi mettre que ces papiers là je trouve que c'est un peu trop lourd il ya également celui là si vous aimez les chats voilà chez action il y avait ce bloc là vous l'avez pris toutes les couleurs c'est que du rose pastel et du saumonet qui iront absolument parfaitement avec donc j'ai peut-être plus tapé dans celui là mais là et les couleurs c'est juste un truc de fou donc voilà à savoir que celui là va très bien aussi avec le bloc je suis partie dans le bloc chat finalement pour prendre celui ci au dos c'est le saumonet avec des petits points et je vais prendre un morceau de normalement 19 par 24 cm mais là avec les deux successions de plis on a perdu des millimètres et là j'ai 19 presque pile donc normalement on devait avoir 19 et demi et je devais prendre 19 mais je trouve que là c'est trop juste donc remesuré quand on fait des plis et savoir on perd des millimètres c'est obligatoire moi je vais taper plus sur du 18 8 sur 24 je coupe pas en entier on sait jamais et puis simplement ici moi je vais venir coller ma page tel quel et puis après on pourra remater refaire un matage pour venir accueillir la photo vous pouvez coller votre photo directement à l'agrémenter avec des die cut mais voilà la page est pleine et donc une fois qu'on a fait ici on se retrouve à l'intérieur donc on a bien les goussets sur la gauche comme ça donc on fait bien attention je vous préviens plusieurs fois mais c'est hyper important donc là va falloir aussi choisir un papier pour votre fond moi je vais prendre le psychédélique là qui vient du stay groovy que je vais mettre donc dans le fond aux mêmes mesures que l'autre et puis j'ai choisi pour vous savez on a nos rabats comme ça avec la petite glissière j'ai pris ces deux papiers là qui sont dans les tons du psychédélique d'avant c'est les papiers 20 20 et je vais choisir donc cette image là on pourrait très bien aussi mettre celle là j'ai envie de mettre les deux petites filles je pense voilà je trouve que c'est sympa en plus ils sont dans l'opposé et puis je vais prendre celui là pour venir dessus et sur la glissière voilà il y aura des die cuts pour faire nos espaces simplement on va reprendre nos chutes il faudra quand même une feuille mais normalement si vous avez fait comme moi vous allez obtenir des chutes et là il va nous falloir quatre morceaux de 17 et demi par 11 j'en ai un je vous préviens qui fait vous l'aurez peut-être aussi qui fait 10,8 pas grave je le mets quand même je vous rassure je le mettrai à l'intérieur pas sur l'extérieur parce que je veux que les deux de devant ils aient la même proportion mais je le mettrai à l'intérieur je vais sûrement pas le gâcher et là il va me servir donc 11 sur 17 et demi et puis sur les 17 et demi simplement on vient faire un pli à 1 on fait ça quatre fois donc moi j'ai trois chutes je vais faire ça trois fois et puis je vais devoir reprendre une feuille pour en faire un quatrième voilà donc ensuite on va faire la glissière alors la glissière c'est simplement un morceau de deux centimètres sur 26 et demi et faire un pli à un centimètre de chaque côté comme ça ok et on va faire donc le système qui va permettre de coulisser et de faire votre fermeture que voilà que ça soit centré puis que vos rabats soient fermés vraiment il faut prendre une toute petite chute il n'y a pas besoin de plus et puis on va faire un morceau de quatre centimètres sur cinq on va faire un pli hop je remets bidule à un centimètre et à 3,3 voilà donc on obtient ceci vous voyez c'est votre glissière elle va venir hop à l'intérieur du bandeau ici je les fait de 4 cm de hauteur pour avoir assez pour supporter une taille de die cut voilà de ce que je voulais mettre si vous voulez mettre quelque chose de plus gros ou de plus lourd vous pouvez l'augmenter en hauteur au lieu de quatre centimètres vous mettez 6, 8 ça dépend de ce que vous voulez mettre vous pourrez même rajouter encore un espace photo admettons ça peut être un autre espace qui vient se glisser dans ce cas vous pouvez augmenter la capacité la largeur de portage de la glissière si vous voulez donc ensuite vous mettez de la colle sur le bord de la bande d'un centimètre et puis vous rabattez tout simplement dans la petite bande c'est important voyez il faut qu'il y ait de l'aisance sans trop en avoir parce que s'il y en a trop ça va trop se balader tu vois faut pas faire qui est 0,5 mm de battement quelques millimètres voilà que ça glisse tranquillement c'est assez donc il faut la laisser placer dessus d'accord je vous conseille d'avoir les petits plis en dessous comme ça au moins là c'est bien propre si c'est apparent un petit peu ça peut l'être il n'y a pas de gênance au moins vous n'aurez pas les rebords c'est propre donc voilà on va pouvoir passer au montage et avant de coller votre fond on va venir coller donc nos rabats donc on a nos deux rabats on en a quatre et ils vont aller par paire donc simplement on les met dans le même sens comme ça et on va les coller l'un au dessus de l'autre donc hop il y en a un qui vient comme ça donc on les met simplement l'un au dessus de l'autre et on les fait par paquet de deux donc là hop on se retrouve avec un premier lot de deux et puis on va faire la même chose pour le deuxième ensuite on vient reprendre notre feuille et on va les coller de façon à ce qu'ils soient centrés faut qu'ils tu vois à peu près le même espace en haut ici que l'autre aura en bas et il y a à peu près à donc moi je laisse à peu près 0,5 en haut 0,5 en bas et entre les deux vous allez avoir un petit centimètre voilà on essaye que ça soit un petit peu asymétrique on va dire et puis on fait attention quand on les colle de ne pas être sur le pli parce qu'il faut que le gousset soit libre une fois que c'est collé c'est comme ça et donc vous allez devoir placer votre glissière vous allez la placer la coller avec vos rabats de fermer pour justement voir hop où ça va aller parfaitement parce qu'il faut pas que ça vienne gêner vos espaces pour qu'ils s'ouvrent on est d'accord 0,5 mm précisément il ya 0,5 à partir du bord et puis simplement je viens la coller alors la bande fait la hauteur totale de la page donc notre papier design viendra se glisser à l'intérieur donc si vous ne le mettez pas maintenant c'est pas grave voilà on a ça ici et notre petit glissière qui est toujours dessus faut pas l'oublier sinon on est dans le caca voilà je reprends du coup mon papier design je vais prendre 10 et demi sur 16 donc là je vais regarder le design en plus c'est nickel c'est pile poil où il faut hop donc sur 16 cm impeccable pareil pour le deuxième voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est fait je suis simplement en train de voyez glisser ma bande de collage à ma bande de collage n'importe quoi ma bande de papier design donc j'ai pris un centimètre et demi sur 24 et je les pris dans mon papier de fond voilà pour qu'ils reviennent un peu regardez moi ça comme c'est trop beau ça va trop bien avec je suis trop contente voilà comme ça et puis il me restera plus qu'à mettre voilà le die cut de mon choix donc je vous ai montré les die cuts à découper voilà je vais en mettre un pas trop gros voyez un peu comme la taille que j'avais mis les die cuts ça allait jusque là donc ça faisait à peu près il en faut quand même tu vois six centimètres c'est bien ça tient bien les feuilles bien sûr faut pas mettre quelque chose qui dépasse que d'un centimètre ou deux ça aura moins de tenue donc il faut quand même aller minimum six centimètres on en a fini avec la page numéro une on va attaquer la page 2 pour la page 2 pour rappel on avait une pochette avec un livret bah là je m'adapte au papier et j'ai très envie d'utiliser celui ci pour créer une pochette donc si vous voulez simplement faire la pochette sachez que c'était un morceau de cinq centimètres sur 24 et demi et puis vous arrondissez vous collez que le fond est légèrement le haut sur le côté gauche on a bien au rabat comme ceci sur la gauche et voilà vous pouvez faire votre pochette et mettre plusieurs livres et moi je vais faire avec ce papier donc je vais d'abord le couper aux mesures de ma page donc je vais prendre un morceau de 17 et demi sur 24 sur le design de mon choix moi c'est celui ci on ressort le petit tapis de découpe tout moche le papier et le cutter et c'est parti on charcutent donc là simplement je vais faire un une ouverture tout autour en partant de la base de la fleur je vais faire le tour de la licorne la même la corne ouais voilà comme ça et puis je vais m'arrêter au niveau de la fin des cheveux donc bien simplement tu vois on s'aide on s'appuie avec un doigt au sol et puis on glisse voilà tranquillement on tourne avec légèreté du moins on essaye autour du papier on essaie de bien appuyer pour pas avoir à revenir parce que franchement quand on revient dessus en général on fait de la de la merde clairement aux endroits difficiles je m'arrête tu vois je pivote pour être franchement dans un meilleur sens et puis par la fois je continue comme ça si j'ai fait des trucs pas forcément joli voilà je reprends aux ciseaux pareil pour les bouts ici de l'autre côté hop je coupe ce qui peut être moche si des fois j'ai dérapé comme là j'ai dérapé c'est pas grave à créer le livret qui va aller dedans donc là moi j'ai une chute qui me reste vous devez avoir la même elle fait de large 17,5 à peu près voilà donc on va la retailler à 21 on va replier à 10,5 ou vous la pliez en 2 comme vous voulez et puis au niveau de la hauteur bah je la retaille à 15,5 du coup hop et puis du coup j'ai mon petit livret pour les photos en 10,5 15,5 on en a besoin parce que on va le glisser dedans tu vois glisser dans ton ouverture donc déjà on regarde que ça rentre dedans s'il faut rouvrir on rouvre et là je vois que tu vois c'est bien les tutos je le fais en même temps que vous je vois qu'il faut que j'aille plus loin donc je vais ouvrir oui rip mon bureau non ça va aller hop j'ouvre un petit peu jusqu'au au naseau et normalement ça devrait voilà ça rentre un peu plus c'est beaucoup mieux j'ai ouvert jusque là tu vois donc je le place comme ça je le mets comme je veux qu'il soit quand il va atterrir sur ma page je le maintiens je tourne et tu vois là on a du coup l'espace où il ne faut pas coller mais partout ailleurs je vais pouvoir mettre de la colle et hop attend je reprends ma page et je viendrai le coller ici donc on y va on met de la colle partout le plus important aussi c'est de mettre de la colle aux abords de où on a découpé c'est important parce que voilà ça fera propre donc on fait déjà tout le tour et tu vois en bas du coup ça donne le stop tu vois alors où on tient ben on fait comme on peut et puis voilà on fait tout le reste puis hop on vient coller sur notre page en maintenant le tout en place hop on lâche tu vois quand on a du papier action ben on fait autrement on peut pas faire ce genre de choses il n'y a pas de gros design mais sincèrement quand vous avez des gros design comme ça servez vous en pour faire des pochettes parce que ça serait dommage en plus ça met le papier en valeur et puis tu as quand même ton espace photo alors certes tu peux soit en mètre 4 soit en mètres 3 temps mais peut-être un peu moins on est d'accord mais au moins tu as mis en valeur ton papier voilà on a fait ça et maintenant on a fait ça on va passer à l'intérieur et à notre petit accordéon pivotant donc là pour cette page vous voyez que j'ai déjà choisi celui ci en fond parce que mais j'aime trop quoi j'aime trop ça va trop bien j'ai prend celui là pour l'accordéon je reprendrai la chute de ça je pense parce que justement ça fera le rappel de cette page ci et puis je vais me servir regarder ce chat comme il est trop beau purée qui est trop beau je l'aime trop donc ça va me servir de fermeture donc je pense je vais faire une une carte avec ce chat j'ai justement ça viendra agrémenter par petites touches cette page là on a parlé des cours on va parler construction maintenant moi là j'ai épuisé mes chutes potentielles donc je reprends je pense qu'il me faudra deux feuilles et on va prendre un premier morceau de 10 et demi par 21 sur les 21 on vient faire un pli à 5 cm donc ça c'est ce qu'il va y avoir tu vois c'est le dessus qui vient fermer ça c'est la base si tu veux et maintenant on va rajouter tout l'accordéon donc on continue avec le reste de notre feuille et on va recouper une bande de 10 et demi d'accord et là on va faire un pli à 15 2 donc 15 2 la moitié de la feuille 30 30 du coup on économise donc on a ceci on le met de côté c'est là qu'il refaut une feuille parce qu'il nous faut un morceau 10 et demi par 17 et demi et sur les 16 et demi on vient faire un pli à 1 cm je voulais noter avant moi j'aurais dû rajouter une bande de collage donc du coup 17 et demi sur 10 et demi et un pli à 1 de chaque côté comme ça celui ci en fait il vient se rajouter ici et la bande de collage vient accueillir le reste de l'accordéon ici j'ai la même chose que vous et puis je viens biseauter donc chacune des bandes je vais d'abord assembler celle ci donc là j'ai mon petit rabat de 5 cm d'ailleurs je vais venir arrondir les angles pareil avec la taille m donc je viens coller comme ça au bas de mon morceau ça et puis on ouvre hop et puis ici du coup on vient coller l'accordéon et comme ça fait que 15 2 c'est bien parce que du coup ça rentrera bien à l'intérieur sans gêner donc je le mets comme ceci tu vois puis je mets la colle hop sur ma petite bande et puis c'est celui du dessous qui va venir se mettre au bord comme ça et du coup on a notre petit accordéon comme ça on vient le replier et là ça se referme comme ceci maintenant il vous faut vous munir d'une attache parisienne parce que on va faire le système pivotant et il vous faut votre papier de fond c'est pour ça que moi je l'ai déjà découpé parce que la tâche parisienne va être cachée en dessous de votre papier design je vais réussir à articuler ses preuves pour faire le système pivotant on prend son papier design et on va marquer le milieu du papier voilà à l'aide d'une petite croix dans les diagonales on a le centre de notre papier design on vient perforer au centre voilà c'est là que va rentrer notre attache parisienne mais il faut qu'on fasse la même chose sur le fond de notre petit accordéon donc là il est replié on ouvre et c'est sur la partie là où il y a le rabat qu'on va faire la même chose coin à coin on vient prendre les diagonales et on vient marquer le centre voilà et donc là on n'a plus qu'à prendre la tâche parisienne on la place ici on la place on vient la rentrer dans notre papier design et on referme on retourne et on vient la fermer si vous avez du double face je vous conseille d'en mettre pour vous vraiment sécuriser moi j'en ai pu depuis un peu trop longtemps d'ailleurs donc je peux pas le faire mais voilà je vous conseille de le faire c'est quand même mieux et puis là bah du coup c'est fait regarde tu as ta petite ton petit accordéon pivotant donc ça tu peux le faire sur n'importe quel truc que tu fais du moins qu'un fond tu vois tu peux faire exactement la même chose sur sur beaucoup d'espaces donc là ce qu'il nous reste à faire c'est la petite pochette qui va venir supporter une petite déco pour venir bloquer et fermer bien sûr tu peux faire ce que tu veux tu peux mettre un aimant tu pourrais très bien mettre une flippette etc moi je vais faire cette petite pochette je prends un morceau de 12 ennemis par 3 et demi là je vais faire un pli sur trois côtés donc un pli sur les trois et demi donc à 1 cm et puis sur le reste un pli à 1 de chaque côté donc ça cette petite pochette elle vient se coller quand tu as collé ton papier design sur le devant tu vois ici tu as collé le papier design eh bien tu viendras coller ta pochette après et puis en fonction aussi de ta de ta déco donc tu veux fermer ça se trouve tu veux mettre une plus grande déco un plus grand tag donc voilà tu l'as juste où tu veux par rapport à ce que tu as choisi pour fermer ton vol ma foi on prend notre page on fait attention d'être dans le le bon sens puis maintenant on a plus qu'à venir coller donc hop tout notre fond toute notre notre interaction on fait bien attention à voilà moi je mets bien de la colle autour de la tâche parisienne je viens coller tout ça hop sur mon fond qu'est ce que c'est beau j'adore déjà terminé la page 2 ça a été habitué tu vois mine de rien c'était assez rapide voilà on a fini nos deux pages du jour j'espère que vous avancez bien dans votre projet j'espère que vous vous amusez bien et en tout cas je vous retrouve pour la prochaine vidéo évidemment ciao bye bye dans le changement vous voyez en mêqueur un nouveau plan oui mais j'ai mal à l'aïf 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 on 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 on